Ce mardi matin, le syndicat national des enseignants du second degré tenait une assemblée générale au siège du SNES-FSU aux abîmes. A l'ordre du jour, la situation des établissements scolaires à Saint-Martin ou encore la gestion du dossier de l'eau. Nous sommes confrontés à une rentrée scolaire très compliquée puisque pratiquement dans le second degré, c'est pratiquement 300 enseignants qui manquent. Sur Saint-Martin, vous connaissez très bien la réalité de la rentrée scolaire dans cette partie de l'académie. Nous sommes là pour dénoncer les choix qui sont opérés en matière de budget. Nous sommes là pour dénoncer le fait que visiblement, le ministère de l'Éducation nationale, mais l'ensemble des ministères, ne semblent pas vouloir opérer de vrais engagements dans la fonction publique. Nous sommes toujours sous le coup de la journée de carence. Jusqu'à présent, le pouvoir d'achat des fonctionnaires n'a pas augmenté. Pire, il est en grande difficulté avec la CSG. Nous sommes les deuxièmes en difficulté par rapport à ça, par rapport aux retraités qui subissent cette augmentation de CSG, cette mise en place de CSG. Nous sommes mobilisés pour dire au gouvernement que nous ne sommes pas d'accord avec les choix qui l'opèrent et nous voulons vraiment que le service public puisse être de qualité. Nous voulons que des moyens soient alloués au service public pour que demain, à l'hôpital, dans les écoles et dans les autres services publics, nous soyons en capacité d'offrir à la population wadloupéenne de vrais services de qualité. Au terme de cette assemblée, les syndicats entendent demander des mesures d'urgence tant dans l'éducation que dans le service public. On ne peut pas continuer à fonctionner sans eau, on ne peut pas continuer à fonctionner avec un hôpital défaillant, on ne peut pas continuer à fonctionner avec des écoles qui doivent fermer régulièrement parce qu'il y a des sargasses, on ne peut pas continuer à fonctionner dans des écoles parce que, notamment à Saint-Martin, il n'y a pas de toit pour certains, il n'y a pas de salle de classe pour d'autres établissements et puis qu'il y a encore des enseignants en cohabitation. L'ensemble des organisations syndicales prévoit une marche en direction du rectorat le 12 novembre prochain.